Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre série sur la Kronos Smart Chain qui est sortie hier. Donc la première vidéo, l'épisode 1 que j'ai mis en ligne hier, vous présentait comment installer Metamask, configurer Metamask pour vous connecter à la Kronos Smart Chain et également l'utilisation des bridges depuis Crypto.com Défi Wallet, Crypto.com App et Crypto.com Exchange. Donc si vous avez raté l'épisode 1, je vous invite à aller cliquer en haut de l'écran sur la fiche pour vérifier et regarder la première vidéo. Voilà ce qui vous aidera à configurer le RPC pour accéder à cette Smart Chain et tout comprendre ce qu'on va présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 2. C'est parti ! Ok les amis, alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va présenter le premier projet que j'ai détecté sur Kronos. Donc ça va être un DEX et ce DEX n'est ni plus ni moins qu'un fork de PancakeSwap. Vous connaissez tous ma passion et mon amour pour PancakeSwap qui était lui-même un fork d'Uniswap. Donc on retrouve sur Kronos plusieurs DEX qu'on appelle également AMM, Automated Market Maker. Et il y en a du coup plusieurs qui sont des forks d'Uniswap mais il y a également un qui est un fork de PancakeSwap et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant ça, on va regarder rapidement l'explorer par rapport à hier, il y avait 207 wallet adresses créées quand on était sur la première vidéo au lancement de la blockchain. Là on est déjà à 6568 adresses. Donc une adresse ça peut être un utilisateur mais un utilisateur peut avoir plusieurs adresses. D'accord ? Donc ça, ça dépend un petit peu mais en tout cas voilà on était sur 200 adresses, on est sur 6568. Ensuite, je vous propose que tous les jours de la semaine, on regarde l'évolution du nombre de wallets au début de chaque vidéo. L'average block time, on est toujours sur du 5.5 secondes. 41 677 transactions alors qu'hier on était sur les 100 premières transactions. Nombre de blocs, on est à 19 902. Le market cap, on est toujours aux alentours de 10 milliards. On a un petit peu baissé, on est à 9,4 milliards. Car hier on était à 10,4 milliards, le cours du croc a un petit peu baissé puisqu'on était à 0,40 et là on est à 0,37. Donc on est vraiment sur les sommets historiques, 0,40 étant l'ATH. Pour moi c'est normal qu'on consolide sur ces niveaux-là, rien d'inquiétant. Je n'ai pas vendu de crocs, je suis bien bien chargé dedans et je vise toujours le dollar. Voilà. Allez c'est parti ! Donc, quel est ce DEX que je vais vous présenter ? Et ça s'appelle Kronaswap. Donc Kronaswap c'est un fork de PancakeSwap. C'est ni plus ni moins que les mêmes smart contracts qui ont été dupliqués, adaptés pour changer quelques réglages et déployés sur la Kronos Smart Chain. Donc regardez visuellement, ça a été adapté. Les couleurs, c'est les couleurs de crocs, c'est le bleu majoritaire. Je trouve la plateforme très 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 belle. Donc on est sur le Kronos Mainnet. D'accord ? Donc pour le moment, on a uniquement le bouton Swap. Donc la possibilité de Swap. D'accord ? Donc comment ça fonctionne ? Exactement comme PancakeSwap. Il y a la possibilité d'ajouter des liquidités. Donc je vais me connecter avec Metamask. D'accord ? Donc Connect Wallet. Vous sélectionnez votre wallet. Donc il faut bien évidemment être connecté au RPC de Kronos. Je me connecte. Hop ! Connexion. Voilà. Donc j'ai aucune liquidité actuellement mis sur ce DEX. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc Swap. On peut voir que les tokens déjà pris en compte. Donc ça, c'est les tokens qui sont nativement pris en compte par la Binance Smart Chain, le DAI, l'USDC, l'USDT, le WBitcoin. Le WCRO, c'est le token RAPID de KRO. D'accord ? Donc c'est comme avec le BNB, le WBNB sur la Binance Smart Chain. Il n'y a pas vraiment, je sais que vous avez souvent cette question, vous nous demandez très régulièrement, c'est quoi le WBNB, etc. En fait, ça permet simplement de rajouter des fonctionnalités au token sur cette blockchain. Donc en fait, il n'y aura pas d'impact si vous utilisez le KRO ou le WCRO. D'accord ? C'est vraiment la même chose. Moi, je vais rester en KRO, sauf s'il est nécessaire d'ajouter du WCRO sur certains projets ou sur certaines paires de liquidités. D'accord ? Mais c'est toujours un change 1 pour 1. D'accord ? Vous n'avez jamais de spread. Voilà. Ok. Donc pour le moment, c'est très, très, très peu de crypto, puisque voilà, la blockchain vient d'être lancée. Donc moi, je parie que ce DEX va être le numéro 1 sur Kronos. D'accord ? Donc la liste va se rallonger. Il va y avoir énormément plus de crypto et également énormément plus de liquidités. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de l'utiliser. On est vraiment early. Là, je vous présente les projets. C'est sorti hier. Donc ils font leur communauté. Eux, ils sont encore en private sell. Je vais vous en parler tout de suite après. C'est vraiment early de chez early. D'accord ? Donc je vais très probablement vous refaire d'autres vidéos sur Kronaswap quand ils auront rajouté les nouvelles fonctionnalités. Là, on est vraiment sur le début. Mais je veux que vous puissiez bénéficier des meilleures opportunités dès le début, connaître dès le début les bons projets, parce qu'il va y avoir également probablement des scams. Ça ne veut pas dire que Kronaswap ne va pas être un scam. Il faut faire attention. On ne sait pas en fait. Moi, je vais vous montrer tout ce que j'ai repéré sur ce projet. Après, libre à vous de penser, de faire votre avis. D'ailleurs, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de Kronaswap. Mettez également dans les commentaires si vous avez vu d'autres projets intéressants. J'ai vu qu'hier, dans la vidéo d'hier, vous m'avez demandé plein de questions. Est-ce qu'il y a un DEX ? Est-ce que tu connais ce projet ? Etc. Oui, il y a des DEX. Oui, je connais les projets. Et oui, je vais vous en parler en vidéo. Une vidéo par jour, par projet cette semaine. Voilà, sur Kronos. Donc, imaginons, je veux juste vous montrer le problème de liquidité. Si je choisis par exemple que je veux changer du croc en USDC et que je mets par exemple 1000 crocs, vous voyez qu'il y a un price impact de 17,85%. C'est horrible. C'est énorme. Donc, surtout, ne vous amusez pas pour le moment. A faire des swaps. D'accord ? Je ne vous présente pas le projet pour que vous l'utilisiez aujourd'hui. Je vous présente le projet pour que vous l'ayez en tête. Et surtout, je vais vous montrer les features à venir. D'accord ? Si vous voulez acheter du croc avec 1000 USDC, vous allez avoir uniquement 1700 crocs. Ça vous fait un price impact de 38%. Pourquoi ? Je le répète, il n'y a pas encore de liquidité. Les gens sont trop peu à mettre leur liquidité pour le moment parce qu'en plus, il n'y a pas les poules de farming qui sont sorties comme PancakeSwap. Donc, vous n'avez aucune incentive à déposer vos liquidités pour le moment. D'accord ? Donc, extrêmement risqué. Ne mettez pas vos liquidités. Je referai une vidéo le moment opportun. Voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc après, il y a par exemple USDC, USDT. Alors, regardons s'il y a des... Voilà, vous voyez, 26%, 36%. Voilà, les poules de liquidités sont vraiment trop faibles. Ok ? Donc là, c'est la fonction swap. Après, vous avez le réglage comme d'habitude. Instant, standard. Le slippage, tolérance. Copie conforme de PancakeSwap. Ok ? On va aller vérifier maintenant les documentations. Donc, les documentations, vous cliquez ici, les trois petits points, documentation. Ok ? Introduction. Chronaswap est le premier exchange décentralisé sur Kronos Chain avec les frais les moins élevés. 0,25% par transaction. Aïe. Nous sommes une plateforme décentralisée pour swapper des tokens ERC20 sur la Kronos Chain Network. C'est une petite erreur. Ce n'est pas des ERC20, c'est des CRC20. Kronoswap souhaite... Attends. Je vais lire en anglais, excusez-moi. Kronos aim to become a benchmark. Donc, Kronoswap a envie de devenir une référence en plateforme de DEX. Et on veut devenir une plateforme leading, leader. Ils veulent être les leaders dans tout ce qui est plateforme de DEX. Donc, j'imagine que tout le monde a un petit peu les mêmes ambitions. Donc, il faut faire attention. Je leur souhaite de le devenir. Notamment qu'ils partent sur une très bonne base de smart contract puisque c'est un clone de PancakeSwap. Après, PancakeSwap, ce qui a fait leur réputation, c'est le support client qui est super. L'équipe qui parle très très bien, l'équipe qui met en valeur la communauté. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont créé, tout l'écosystème qu'ils ont créé. Ce n'est pas uniquement le code. Le code en lui-même ne suffit pas à être un bon projet. Il y a tout ce qui va autour. D'accord ? Donc, ici, vous retrouvez les liens pour le Discord. Alors, ce matin, le lien ne marchait pas. Ok, si, il marche maintenant. Donc, vous pouvez rejoindre le Discord. Vous pouvez rejoindre le Telegram. Vous pouvez rejoindre le Twitter, le Medium et le Telegram Announcement Channel. Roadmap. Donc, je leur ai demandé ce matin de mettre à jour la roadmap parce que ce n'était pas fait. Donc, voici la roadmap pour 2021. La roadmap n'est pas vraiment stricte en termes de délai. Mais nous allons essayer de la suivre de manière à délivrer aussi vite que possible, mais de manière flexible les différents projets. D'accord ? Donc, phase 1, c'était le Casting Testnet. Donc, ils ont déployé. On s'en fout. C'était la Testnet. D'accord ? C'était avant qu'on lance. On est déjà en phase 2. Chronos Mainnet Launch. Donc, lancement de Chronos Mainnet. Redéploiement des nouveaux smart contracts sur Chronos Mainnet. Ça a été fait hier. Reconstruire toute l'interface pour qu'elle soit connectée au Mainnet. C'est fait. Lancer des produits. Certains produits sur le Mainnet, c'est fait puisqu'on a regardé tout à l'heure qu'il y avait le swap et les ajouts de liquidités. Ça, c'est ce qui nous intéresse énormément. Début du stacking et du farming des Liquidity Provider après 3 jours. Donc, dans 3 jours, après le lancement du produit, dans 3 jours, on pourra farmer les LP. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les liquidités vont arriver. D'accord ? Donc, dans 3 jours, je referai très probablement une vidéo de présentation sur l'ajout de liquidités et de farming sur Chronos. Hop. D'accord ? Ensuite, une fois que nous allons lancer la D-App, nous allons démarrer l'activité de pre-sell et de vendre des tokens. Ça, c'est en cours et je vais vous en reparler. Lancer le premier airdrop après 2 semaines du lancement de la D-App. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que si vous êtes utilisateur actif dès aujourd'hui, dans 3 jours, c'est très bien. Je vous rappelle qu'il ne faut pas l'utiliser aujourd'hui. Les spreads ne sont pas bons. Mais dans 3 jours, quand ils vont lancer le farming de LP, il est nécessaire de devenir actif puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un airdrop de Krona pour les personnes qui auront adopté et utilisé cette plateforme au tout début. Faire quelques swaps, ajouter des liquidités, supprimer des liquidités. C'est tout ce genre d'action que je vous inviterai à faire. On en reparlera et qui vous permettra de bénéficier d'un airdrop. Construction de KronaSwap Analytics. Donc, ça, ça va être la même chose que sur PancakeSwap. Ça va nous permettre de voir tous les tokens qui sont listés sur la plateforme, de voir les volumes quotidiens, de voir la taille des poules de liquidités, etc. Construct Lottery Game. Donc, ça, vous me connaissez. Je suis le chasseur de loterie, le winner de loterie, même le braqueur de loterie. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai gagné hier sur Moonpot le pot pour cake. Donc, j'ai encaissé 1200 cake. Le 7 juillet, j'avais gagné sur PancakeSwap Lottery déjà 1200 cake. Et hier soir, j'ai regagné 1200 cake sur Moonpot. J'en suis pas peu fier, je suis content. C'est pour ça que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et voilà. Donc, la loterie de KronaSwap, bien évidemment, ça va être ma nouvelle target. Et je vais essayer de la braquer comme j'ai braqué les autres loteries. Voilà. Intégration NFT, Limit Order for Swap, ça, c'est ce qu'on attend impatiemment sur PancakeSwap. Donc, si on arrive à avoir les Limit Order sur KronaSwap, technologiquement, c'est magnifique. Ça va nous permettre de pouvoir poser des orbes d'achat, de vente à certains montants sur des prix, sur une plateforme totalement décentralisée. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Phase 3, Marketing and Promote. Donc, design, faire la landing page KronaSwap, c'est fait. Listing sur les exchanges, listé comme un exchange sur CMC, CoinMarketCap et CoinGecko, ça va venir. Marketing expansion à venir, les médias, les blogueurs. Contract, sécurité, audit, c'est en cours d'audit, sachant que, je rappelle qu'ils ont forqué PancakeSwap. Donc, a priori, à moins que ce soit des escrocs, et c'est possible que ce soit des escrocs, il faut toujours se dire que c'est possible, ou que ce soit des incompétents. Et dans ce cas-là, qu'ils aient mis des boulettes, normalement, si on fait un copier-coller de PancakeSwap et qu'on n'est pas trop demeuré, ça marche. On est déjà à 98% sécurisé. Et enfin, Community Governance, exactement comme PancakeSwap, le fait de pouvoir voter sur les nouvelles features, le changement de farm, le changement de reward sur les farms, etc., ça va être à venir. Voilà pour la roadmap. Donc, roadmap très chargée. Contract, on retrouve ici les différents contracts, le timelock, Chrona Token, etc. Ça ne nous intéresse pas. Airdrop. 10 jours après le lancement de ChronaSwap, la whitelist et le nombre d'airdrops en fonction des règles va être annoncé. Donc, dans 10 jours, dans 14 jours après le lancement de ChronaSwap, on va commencer à exécuter le airdrop pour ceux qui ont réalisé les tâches en testnet et en mainnet. Community airdrop, airdrop rules. Dis-a-net, tout va-tête. Ah oui, les amis ! Il y a une règle, je vous le dis tout de suite parce que je le sais. Les détenteurs de Kek et les détenteurs de Uni vont recevoir un airdrop spécial pour eux. Donc, tous les wallets qui ont du Kek auront du Chrona en airdrop gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment cool pour ceux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du Kek également, comme moi. Donc, ça, ça va nous régaler. Audit. Donc, nous sommes un projet forqué de PancakeSwap. On n'a pas fait d'énormes changements sur le programme, seulement des petites corrections sur certains paramètres. Nous allons conduire un audit après le développement des nouveaux contrats. Chrona Tokenomics. Ça, c'est ce qui nous intéresse, les amis. Désolé, je parle très, très vite. J'accélère parce que vu que je vais faire une vidéo par semaine, je n'ai pas envie de vous sortir une vidéo d'une heure tous les jours. Je sais que ça va en embêter certains. Donc, j'essaye un petit peu d'aller vite. Voilà, donc, Chrona est le token qui permet de faire tourner l'AMM plus DEX écosystème. Gagnez du Chrona en farmant et en participant au launch pool. Gagnez des Chrona à la loterie et vous pouvez également en acheter dans les exchanges. Voici les usages. Stackez les Chrona dans les launch pools pour gagner des tokens gratos. C'est exactement la même chose que les Cyrop pools sur PancakeSwap. Utilisez-les pour faire du yield farming et gagner encore plus de Chrona. Donc, ça, c'est les pools. Ça, ça va être le pool manuel et la pool auto sur le Chrona. Exactement comme le pool de Kek. Donc, vous allez pouvoir stacker vos Chrona. Donc, ça, je l'ai testé en test net. Ça n'est pas encore lancé. Donc, a priori, c'est dans 3 jours. Donc, on va pouvoir mettre nos Chrona, les mettre dans un pool Syrop Pool, Syrop comme PancakeSwap en automatique. Et ça va permettre de générer toujours plus de Chrona. Vous allez pouvoir acheter des tickets de loterie et participer à la ChronaSwap Lottery. Et enfin, vous allez pouvoir participer au vote pour la gouvernance sur ChronaSwap Écosystème. Je traduis en diagonale, mais c'est ça. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore plein d'autres choses de prévues pour Chrona. Token détail, c'est ce qui nous intéresse. Token supply 300 millions. Ça, c'est exceptionnel. Je vous rappelle que sur PancakeSwap, on n'a pas de total supply. On n'a pas de max supply. Et ça, du coup, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que c'est capé. Alors, j'espère que quand ils mettent, ils n'ont pas mis hard cap. Mais j'ose imaginer que le total supply, c'est le total max supply, je pense. Puisque c'est marqué qu'on est sur un mécanique déflationniste. Donc, je pense que le total supply, c'est 300 millions maximum. Initial circulating supply. Donc, il y a 500 millions actuellement disponibles. Initial market cap. On est sur un market cap de 7,9 millions au moment du listing à 0,16 centimes. D'accord ? Il y aura du burn, oui. Et il y aura une émission de 1,90 par seconde jusqu'à atteindre les 300 millions. D'accord ? Non, 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 non. We boost the security of the initial liquidity. D'ici, non, 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 non. Ok, on s'en fout. Initial supply allocation. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. 1% pour la supply initiale. Seed sale, 1,20%. Private sale, on va en parler, 3,45%. Public sale, ça va être quand ils vont le lancer à 0,16 dollars demain. Advisor, 3%. Community airdrop, 1%. Et Locked Developer Fund, 6%. If you want to know more about private sale information, DM us, Kronachef. Timelock schedule. Donc, la initial liquidity was provided at 0,16. Donc, ça, ça va être au lancement de listings public. Ils vont récupérer à 0,16 dollars la liquidity initial qu'ils vont pouvoir rajouter sur le swap. Vous avez vu qu'ici, quand on était allé là-dedans et qu'on choisit USDC, par exemple, Kronach, il n'y a pas de poule de liquidité actuellement. On ne peut pas faire d'échange puisqu'il n'y a pas encore de Kronach sur le marché. D'accord ? Eh bien, c'est grâce à ça qu'ils vont le récupérer. Les fonds, il y a un Dev Time Lock Contract et il y a un blocage de 365 jours. Donc, pendant 365 jours, la paire de liquidité ne pourra pas disparaître. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Et également, les investisseurs en early vont également avoir un 1-year linear lockup. Ça veut dire qu'on va y revenir tout de suite après. Pour ceux qui vont participer à la private sell que je vais vous présenter dans quelques minutes, vous aurez un blocage d'un an. Vous vous traitez un an pour récupérer tous vos tokens. Mais tous les jours, vous allez pouvoir en débloquer un certain nombre de pourcents. Je vais vous montrer. Remaining supply for emission. Après le Mint initial, il y aura encore 83.35% du supply à être minté en suivant notre planning de Mint. Dans la première année, il y aura un total de 60 millions de tokens released, donc libérés. Après 365 jours, on va couper par un cinquième. Et dans ce cas-là, on va libérer à nouveau 48 millions de tokens. Hier 3, la troisième année, on va libérer 38.4 millions de tokens en plus, etc. We will allow, nous allons autoriser Cronas to reach an asymptomatic 84% off 300 millions. OK. Donc, en fait, ça va continuer comme ça jusqu'à atteindre 84% des 300 millions. Une fois qu'on aura atteint les 300 millions, l'émission va s'arrêter. Donc, il y a bien un max supply de 300 millions de tokens. C'est un truc de dingue. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Il y a 75,68% des tokens générés toutes les secondes. Donc, on a vu qu'il nous disait qu'il y aurait 1,90 Krona par seconde, ce qui représente 1 164 383 Krona par jour. Eh bien, ça, ça va être distribué à 75% dans les LP Farm et le Launchpool et 7% pour le Community Trezorerie. OK. Le Community Trezorerie va être géré et contrôlé par un fonds en multi-signature DAO. Pas de problème. Ils vont faire la même chose que SushiSwap. 7,67% de toutes les émissions vont être réservées à un Community Trezorerie et permettent le développement futur et l'expansion future de KronaSwap. Le Trezorerie fonds va être gouverné par la communauté une fois que Krona DAO est établi. Donc, ça, c'est vraiment très, très cool. Une fois que Krona DAO va être établi, les émissions, le total supply et l'utilité du protocole pourraient être modifiés par un vote de gouvernance. OK. Déflationnerie, mécanisme. Donc, ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est le mécanisme de déflation qui nous permet de réduire la supply. 0,05% de chaque trade sur KronaSwap va être brûlé. 20% de tous les tickets va être utilisés pour être brûlés, les tickets de loterie. Et 2% de chaque yield harvest dans le auto-compound pool va être brûlés, exactement comme PancakeSwap. Donc, quand vous allez mettre dans le auto-compound pool, vous allez poser vos Krona, vous allez générer automatiquement de manière compounded un gain. Et bien, chaque fois que vous allez harvest, vous allez avoir 2% de frais. Mais bon, pour moi, je trouve ça vraiment anecdotique. Other products vont être lancés dans le futur pour rajouter de la déflationnerie. Krona Token Burning. Pourquoi c'est important de... Je vais vite, les amis. Pourquoi c'est important de brûler des tokens ? Parce que ça permet de rajouter, d'augmenter la valeur de votre token puisqu'on réduit la supply. D'accord ? Comment va fonctionner le burn sur KronaSwap ? Désolé pour les chiens, c'est insupportable. Tous les rewards des accounts qui n'auront pas de référal vont être utilisés pour brûler du Krona. 0,05% des trading fees vont être utilisés pour buyback du Krona depuis le market et le brûlé. Krona, c'est ce qu'on a déjà vu, les 2% de fee sur AutoCompound Pool, 20% de tous les tickets de loterie. Quand est-ce que ça va commencer ? Ça va être décrit plus tard. Why Krona per seconde ? Ça, why Krona per seconde ? C'est normal, c'est le fonctionnement de la blockchain. Donc, le block time, on en parlait hier dans la vidéo, vous voyez, le plus petit, ce sera 4,9 par seconde et le plus haut, 5,9 par seconde. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La Binance Smart Chain, c'est 3 secondes. Ethereum, c'est 13 secondes les blocs. Et donc, Kronos, on est sur du 5 secondes en moyenne. Product Exchange, 0. Alors, when a user make a token swap, quand un user fait un swap de token, il y aura un trading fee de 0,25% qui va être chargé. 0,17% va être retourné au liquidity provider, donc à ceux qui fournissent la liquidity. 0,03% va être retourné au treasury, community treasury. Et 0,05% va être utilisé pour être burn. Liquidity pool, on reverra. Yield farming, let's go. Bon, ça va être très court. Donc, Kronoswap farm, ça, c'est ce qu'ils vont mettre en ligne dans 3 jours, je vous le rappelle. Il va nous permettre de farmer nos paires de liquidités pour toucher du Krona, exactement comme PancakeSwap. Quand on passe nos LP dans le farming sur PancakeSwap, on obtient du cake. Et bien là, ça va être exactement la même chose. Les launch pool, ce sera les cyrock pools. Vous allez mettre du Krona et toucher le token des projets en question. Et la loterie, la loterie, c'est ma target. Voilà, il faudra des tickets de loterie. On pourra acheter que 500 tickets, 2 dollars le ticket. Il y aura une loterie toutes les 12 heures. Et voilà, le fonctionnement est exactement le même que sur PancakeSwap. Vous avez un ticket avec 5 chiffres. Il faut avoir un, le premier chiffre, vous gagnez. Les deux premiers chiffres dans l'ordre, vous gagnez. Les trois premiers chiffres dans l'ordre, vous gagnez. Les quatre premiers chiffres, vous gagnez. Les cinq chiffres complètement dans l'ordre, vous gagnez. Si vous avez par exemple les trois derniers chiffres, vous ne gagnez pas. Il faut vraiment gagner le premier numéro, le premier et le deuxième, le premier, deuxième, troisième, etc. Lightpaper. Lightpaper, eh bien, Kronaswap Lightpaper, vous pouvez aller le voir s'il vous plaît. Si vous voulez, pardon, ça résumera l'intégralité de la documentation qu'on vient de voir ici. Ils ont également un médium. Et voilà. Donc, le gros point positif, les gros points positifs. Un, c'est un clone de PancakeSwap. Donc, les smart contracts sont top. On sait que ça marche bien. On sait que c'est puissant. On connaît le modèle, c'est-à-dire que le farming des cyrup pools et le farming des LP, c'est quelque chose qui marche. On va gagner du Krona. Ça peut devenir une référence comme PancakeSwap sur Kronos. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Deuxième point intéressant, c'est qu'il y a un market cap de 300 millions. Et ça, c'est extrêmement positif. À l'inverse de Kek, comme je l'ai déjà dit, qui a un supply illimité, là, on est sur 300 millions maximum de tokens. Et ça, c'est super parce qu'il va y avoir du burn. Il va y avoir du burn et du coup, la supply va être réduite. Et du coup, ça va permettre de donner de la valeur au token. Maintenant, les amis, pourquoi je vous en parle aujourd'hui alors que toutes les fonctions ne sont pas sorties ? Puisqu'il y a actuellement la private sale round B qui est en cours et qui se termine dans deux jours et deux heures. D'accord ? Donc, moi, cette private sale, j'ai participé au round numéro A, à la private sale A. D'accord ? Donc, vous voyez, j'étais marqué en white listé. J'ai acheté 100 000 krona à 0,10 centime. Donc, j'ai mis 10 000 dollars. 10 000 dollars, ça m'a coûté 25 000 crocs. Je les ai mis avec les crocs. D'accord ? Donc, 25 000 crocs m'ont donné 100 000 krona à ce qui fait un total de 10 000 dollars. D'accord ? Donc, j'ai participé à un coût de 0,10 centime. D'accord ? Le minimum d'investissement, c'était 10 000 dollars. 10 000 dollars jusqu'à 50 000 dollars. D'accord ? Maintenant, la private sale B, l'avantage, c'est que le minimum d'investissement est toujours élevé. Je le sais très bien. Je sais que ce n'est pas accessible à tout le monde, mais je vous en parle parce que je sais que certaines personnes peuvent investir sur cette private sale. C'est le minimum 2 500 jusqu'à 10 000. D'accord ? Et ça vous permet d'acheter à 0,12. Ok ? Sachant que, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre 2 500 dans le krona, et ça, c'est totalement compréhensible et respectable, il y aura la public sale où il sera listé à 0,16. D'accord ? Quel est le gros point positif d'acheter le montant que vous voulez à 0,16 ? Il n'y a pas que la question de prix. D'accord ? Je sais que la plupart vont vous dire, « Ouais, mais moi, je préfère acheter à 0,10. » « Ouais, mais moi, je préfère acheter à 0,12. » Oui, vous avez raison. Sauf qu'en achetant à 0,10 ou à 0,12, on va être loqué pendant un an. D'accord ? Ceux qui vont acheter à la public sale à 0,16, ce n'est pas bloqué. Vous avez vos tokens tout de suite. D'accord ? Donc, vous voyez, moi, je vais également participer à 0,16. Je vais remettre un billet de 10 000 balles. Comme ça, j'aurai 10 000 dollars de tokens, 100 000 kronas bloqués pendant un an qui vont se libérer petit à petit. Je vais vous montrer. Et j'aurai également 10 000 dollars de tokens que j'aurai tout de suite. Et que de ce cas-là, je pourrai en faire ce que je veux, le farmer, le mettre sur l'autopool, etc. J'allais dire l'autopool cake. Ok ? Donc, regardez la condition pour participer à la private sale B. D'accord ? Donc, si vous voulez participer à la private sale B, il va falloir rejoindre Telegram et contacter l'équipe pour leur demander d'être whitelisté. D'accord ? Parce que ce n'est plus possible d'être whitelisté. Par contre, en les contactant sur Telegram, si jamais vous voulez le faire, vous me contactez en PM. Je vous indiquerai quelle est la personne si vous ne la trouvez pas. Mais il y a un message épinglé sur Telegram. Vous ne pouvez pas le louper. Alors, attendez. Écoutez, je vais vous le montrer. Bougez pas. Ok, les gars. Alors, voici le Telegram Kronaswap. Ok ? Eh bien, vous pouvez cliquer sur le message épinglé, le premier message épinglé. Et voilà. Et ça va vous mettre... Voici la liste des utilisateurs qui peuvent... Non, attendez. Pardon. Message du dessus. C'est le message épinglé 44. Hello everyone. Donc, les private sales sont en cours. Si vous n'êtes pas whitelisté, vous pouvez me DM et je vais vous ajouter la whitelist. Et dans ce cas-là, vous pourrez participer. Donc, c'est telegram.me slash chronachef. Ok ? Donc, ça, c'est le Kronoswap official channel. Ok ? Donc, contactez bien la bonne personne. Ok ? Et là, il vous mettra la whitelist. Il va très probablement uniquement vous demander votre adresse de wallet. Ne donnez rien d'autre. D'accord ? Ne donnez pas votre site phrase ou quoi. Juste l'adresse de wallet. Et ils vous donneront accès à la private sale. Ok ? Donc, quels sont les termes ? 0.12 dollars par chrona. Minimum d'investissement, 2500 dollars max. 10 000 dollars maximum par wallet. La private sale va terminer le 10 novembre à 3 p.m. UTC. Ça va faire 16 heures en France. Donc, demain, 16 heures. D'accord ? 1 % va être débloqué le premier jour. 3 % va être débloqué au cinquième jour. 6 % va être débloqué au dixième jour. Et ensuite, le reste des tokens, 90 % des tokens vont être libérés jour après jour. Donc, tous les jours, on pourra débloquer une partie des tokens. D'accord ? Il faut être white-listé. Les premiers arrivés sont les premiers servis, etc. Et donc là, vous voyez qu'on est bientôt à la fin du round B. D'accord ? Donc, il y a déjà eu un round avant. Ensuite, il y a eu un seed round. Private sale A, private sale B. Donc, voilà. Moi, si vous voulez participer, moi, mon calcul, il est simple. On voit ce qu'a fait le Sushi, qui a également un max cap de quelques centaines de millions. On voit ce qu'a fait Cake. On voit ce qu'a fait Uni. Voilà. Pour moi, chrona, à 7 millions de market cap, on va au moins aller à 100 millions, 200 millions, 300 millions. Si on va à 100 millions, on fait x10. Vous voyez ? Donc, voilà mon calcul, pourquoi il est là. Et c'est pour ça que si j'en rachète à 0,16, ça ne fera pas x10, mais ça fera x7. D'accord ? Donc, je pense qu'il ne faut pas louper le listing public non plus. Attention, nouveau projet, lancement de projet, équipe anonyme. Donc, il y a beaucoup de red flags. D'accord ? Donc, ça peut crasher, ça peut ne pas marcher. En attendant, tout le monde a rigolé à l'époque de PancakeSwap. Tout le monde se foutait de la gueule. Ouais, c'est un pancake avec des oreilles. Et bien, on connaît le résultat maintenant. L'histoire nous donne cette version-là. On sait ce qui s'est passé. On connaît les risques. Et pour faire des gains, il faut prendre des risques. D'accord ? Donc, on investit uniquement ce qu'on est capable de perdre. Les amis, je vous le dis à chaque fois. D'accord ? Moi, je vous montre mes investissements. Je ne vous donne pas des conseils en investissement. C'est très important. Là, je vous montre des projets dans lesquels j'investis. Et je vous montre mes investissements. J'ai toujours fait ça sur cette chaîne. Et je continuerai de le faire. D'accord ? Mais en aucun cas, je vous incite à le faire. Réfléchissez juste par vous-même. On en reparle sur Discord dans le Channel Crow. On suit l'intégralité des projets. On pourra discuter de toutes les vidéos et de tous les projets que je vais sortir cette semaine. Et autres projets chronos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si vous participez à la private sale. N'hésitez pas à nous dire si vous participez à la public sale. Ça nous intéresse. Mettez-moi un commentaire. Mettez-moi un petit like, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire beaucoup de bruit sur les vidéos chronos. Plus il y aura du monde sur chronos, bénéfique sera pour nous. Puisque voilà, moi personnellement, j'ai des crocs. Je sais que pas mal d'entre vous ont des crocs. On va essayer de lancer des projets et de participer au prochain Pancake Swap. Et j'espère qu'on va avoir la pépite. Voilà. Les amis, merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, nouveau projet. Je ne vous dis pas lequel puisque c'est surprise. Chaque jour, un nouveau projet. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501